Afterlife Incorporated, épisode 1, le train. Il fait frais ce matin sur le quai. Frais, pas froid. Le froid vous paralyse et vous crispe. La fraîcheur est une sensation tout autre. Elle effleure votre peau d'une caresse délicate. Je ferme les yeux et je tourne mon visage vers le soleil levant. Les écouteurs vissaient dans les oreilles. Je suis presque seul au monde. Du reste, nous sommes peu nombreux dans cette gare perdue au milieu de la campagne. Un peu défraîchie par les années, elle a un charme désuet qui apporte une touche d'âme supplémentaire au tabou. Une belle journée commence. J'adore voyager en train, me laisser porter jusqu'à destination et dormir, rêver, songer. Il est apaisant de se déplacer dans le ventre confortable de cette machine de fer puissante. Justement, j'entends son grondement dans le lointain. Ce n'est pas un de ces trains derniers cris. Ces joyaux de la technologie n'empruntent pas à ces voies quasiment délaissées. Le tortillard qui s'approche est un vaillant représentant de la génération précédente, voire de la génération d'avant. On a gardé ses ancêtres pour assurer les correspondances entre les petites gares isolées et les grands centres ferroviaires. On considère souvent que les vieilles machines ont une âme. Pour le cas des trains, c'est encore plus vrai. Ils transportent avec eux tant de joie, de peine, d'espoir déçu, de rêves accomplis. Ils finissent par s'en imprégner. Le train s'arrête dans un gémissement, tandis que je vérifie pour la dixième fois que j'ai bien mes billets. L'agent de quai annonce un arrêt de cinq minutes. Les fumeurs du train croisent les passagers, qui embarquent dans un balai aimable. Je monte tranquillement à bord, savourant l'odeur presque poussiéreuse de la rame, de ces sièges élimés et confortables. Je repère mon numéro de place et je m'installe consensueusement sur le siège qui m'a été attribué. C'est une question de principe. Même si nous sommes peu nombreux, je préfère ne pas avoir à me déplacer une fois installé. Bien calé, je prends le temps d'observer le va-et-vient des passagers dans les couloirs. Les familles encombrées, les couples un peu perdus de personnes âgées, les amoureux complices. A travers la vitre, je sens le soleil qui chauffe mon visage. Je contemple une dernière fois le quai et les monts environnants, noyés de verdure et couronnés de lumière. Les yeux se ferment. Je l'entends la jambe quai annoncer le départ et ses coups de sifflet. Le train s'ébranle et quitte la gare. Je ne le sais pas encore mais c'est un aller sans retour.